Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui, nous allons parler de Parcoursup. Nous sommes actuellement le 18 janvier, l'ouverture officielle de Parcoursup, mais déguimée parce que la plateforme a été ouverte depuis le mois de décembre et elle permettait aux étudiants, enfin aux lycéens, aux étudiants, de tout simplement se familiariser avec la plateforme. Dans quelques mots, on va parler de qu'est-ce que c'est que Parcoursup. Parcoursup, c'est tout simplement une plateforme nationale qui permet aux terminales ou aux étudiants qui souhaitent se réorienter d'accéder en première année d'études supérieures. Pour savoir que la plateforme propose 21 000 formations, que ce soit des licences, des DUT, des classes préparatoires, énormément, énormément de formations, il y a le choix. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Quel est le procédé ? Comme je vous ai dit, aujourd'hui, nous sommes le 18 janvier. Nous sommes dans la phase d'inscription qui débute aujourd'hui, 18 janvier, et qui prendra fin le 9 mars. Alors, il faut savoir que lors de la phase d'inscription, vous allez devoir formuler 10 vœux. Alors, il y a 10 vœux officiels et 10 vœux supplémentaires, enfin complémentaires. En gros, c'est 10 vœux de formation en apprentissage. Les gars, ne négligez surtout pas. En fait, si on vous donne 10 vœux, 10 vœux, ce n'est pas pour rien. Remplissez au maximum, renseignez-vous au maximum. Ce n'est pas à négliger. Donc voilà, en gros, durant la phase d'inscription, vous allez devoir formuler des vœux. Et dans cette phase, il y a différentes rubriques. Il y a en premier la rubrique « Ma préférence ». En gros, dans cette rubrique, vous allez tout simplement dire pourquoi est-ce que cette formation vous plaît. Vous allez dire quelles sont vos motivations. Dans cette formation, expliquez votre projet et pourquoi est-ce que tu as choisi cette formation. Vous avez ensuite la rubrique « Mes activités et centres d'intérêt » qui est tout simplement un CV via le format Parcoursup qui est à ne surtout pas négliger parce que c'est ce que les établissements regardent et observent au-delà des notes, bien sûr. Donc voilà. Aussi, j'ai oublié de préciser, c'est que lors de la phase d'inscription, vous allez rentrer votre code INE. De toute façon, je ferai une vidéo plus en détail sur ça. Et vous allez bien vérifier que tout ce que les professeurs ont mis est bon par rapport à vos bulletins. En gros, il y aura votre nom, prénom, adresse. Vous allez vraiment vérifier que tout soit bon. Voilà, thèse fermée. Ensuite, vous avez la rubrique « Projet de formation motivée » qui est tout simplement une lettre de motivation à ne surtout pas négliger aussi. Nous allons avoir une vidéo qui parlera en détail de ça. Là, en gros, je vais enchaîner Parcoursup, Parcoursup, Parcoursup. Tout ce que j'aurais aimé savoir, on va le travailler. On va démystifier tout ça bien, bien dans les détails. Donc, voilà. Il faut savoir également que lorsque vous allez formuler vos vœux, les vœux ne sont pas hiérarchisés. Ne vous dites pas « Ok, là, je veux cette école-là en premier. Je mets cette école. Ensuite, je veux ça. » Non. Pas de panique. Pas de stress. Mettez seulement les vœux. Parcoursup se chargera du reste. Lorsque vous allez formuler vos vœux et que vous avez des hésitations, n'hésitez pas à vous raccrocher de vos professeurs principales, à regarder des vidéos YouTube, notamment. N'hésitez surtout pas à aller aux portes ouvertes. C'est hyper important. Lorsque vous allez cliquer sur la formation, il y aura un endroit où il y aura marqué si l'établissement fait des portes ouvertes ou non. Franchement, allez-y à fond. Moi, j'ai fait une seule porte ouverte. Je regrette. Mais c'était ce que je voulais faire. Donc, je ne regrette pas non plus. Mais les gars, allez aux portes ouvertes. Ça vous permet de voir si l'établissement vous correspond, si les différentes matières qu'il y aura vous correspondent. Donc, allez-y aux portes ouvertes. Ne négligez pas. Ne dites pas « Ah non, vas-y, ça, c'est pour... » Non, c'est pour tout le monde. Allez aux portes ouvertes. Vous avez également plusieurs sites sur lesquels on parle d'orientation. Vous avez le site Terminal 2022-2023. Vous avez également le site MonOrientationEnLigne.fr. Et si vraiment, c'est compliqué, complicado pour vous, c'est vraiment chaud, vous savez, vous êtes vraiment perdus, il y a un numéro vert qui existe, qui est le 0800 400 070. 0800 400 070. Appelez-le si vraiment vous n'en pouvez plus, vous êtes vraiment perdus. N'hésitez pas. De toute façon, c'est fait pour ça. Et aussi à savoir, ce n'est pas parcours sub, je mets plein de guillemets sur ce sujet-là, qui choisit où est-ce qu'ils vont vous affecter, mais il y a un corps enseignant, il y a des personnes qui sont faites pour ça dans les différents établissements que vous allez postuler, qui vont étudier tous les dossiers. Donc voilà, je tiens à préciser cela et je ferai peut-être une vidéo plus en détail par rapport à ça en temps voulu. Et il y a également la troisième phase où vous allez compléter et confirmer vos différents vœux que vous aviez faits en amont. Les gars, hyper important, j'ai oublié de le mentionner, mais si vous formulez les vœux et que vous ne les confirmez pas les vœux, ils seront renseignés comme non répertoriés. En gros, ils ne vont pas compter. Donc, veillez bien à cela, à confirmer tous vos vœux. Et je ferai une vidéo également dessus. Et franchement, je vais vous bombarder de parcours. Donc, pour tous ceux qui veulent en savoir plus, abonnez-vous. Voilà. La phase d'admission. On a la phase d'admission principale qui commence le 1er juin et qui se termine le 13 juillet 2023. Durant cette phase, vous allez avoir 4 réponses. On a le 8, le 8 si, le en attente et le non. Le 8, vous êtes accepté. Félicitations, bravo. Vous allez entrer en études supérieures et tout. Franchement, bien. Bien, bien. Si vous arrivez directement du premier coup, bien, chapeau. Et franchement, prenez le temps de réfléchir, mais pas trop non plus parce que si vous prenez trop de temps, de toute façon, vous allez recevoir un petit message qui vous notifie que oui, vous avez 5 jours pour répondre puis après, un délire de 3 jours, etc., etc. Donc, voilà. Également, j'ai dit prenez du temps mais pas trop non plus parce que lorsque vous allez appuyer oui, vous allez libérer plusieurs places qui vont permettre à d'autres étudiants de monter ainsi de suite. Nous avons l'autre réponse, le oui, si. En gros, l'établissement vous accepte, mais vous allez devoir suivre un aménagement au niveau des cours. Ils se disent que vous n'avez peut-être pas trop le niveau, ce n'est pas le terme exactement gros. Vous avez besoin d'une remise à niveau dans cette matière-là. Donc, félicitations également et bon courage pour la suite. Nous avons également la réponse en attente. Vous allez tout simplement patienter que les places se libèrent au fur et à mesure. Et nous avons la réponse non qui est claire, précise. c'est non, tu n'acceptes pas, non, tu ne veux pas. Ne le prenez pas personnellement, attendez, patientez, ça va bien se passer. Et ensuite, il faut savoir que durant cette phase-là, vous avez accès à quatre informations. Première information, c'est que tu vois le rang auquel tu te trouves dans la file d'attente. Deuxième information, tu vois le rang auquel se trouve le dernier admis de l'année dernière. Troisième information, tu vois combien il y a de places dans cette formation. Et quatrième information, tu vois combien il y a de personnes en liste d'attente. C'est très important. Donc, voilà. Nous avons la quatrième phase et dernière phase de Parcoursup qui est la phase complémentaire qui débutera le 15 juillet. En gros, durant cette phase, vous allez avoir dix formations qui vont vous proposer et ils vont vraiment essayer de se rapprocher de vos projets, de ce que vous souhaitez, de vos motivations. Voilà pourquoi il est important de bien remplir les différentes rubriques que j'ai énumérées tout à l'heure. Et en fonction de ce que vous avez mis, ils vont vous proposer des formations, dix formations et vous allez tout simplement établir une liste de vœux et être recontacté ou non. Et dans le cas contraire où vous n'avez eu aucune, 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 aucune formation qui vous ont accepté ne vous lamentez pas. Mais les gars, ce n'est pas une fin en soi. Là, vous avez face à vous une personne qui n'a pas été acceptée par Parcoursup. Voilà. Donc, j'aimerais vous parler, parler à toutes ces personnes-là. En fait, j'aurais aimé avoir une vidéo qui m'explique que ce n'est pas une fin en soi. Tranquille, il y a plein de choses à faire. Pas parce que tu n'as pas été acceptée via Parcoursup que non. Tranquille. Calme. Donc, voilà. Donc là, je vais vous expliquer ce que j'aurais aimé. J'aimerais d'abord parler à ces personnes-là qui se disent non, j'ai déjà foiré entre guillemets mon année de terminale, c'est dead, Parcoursup aussi, c'est dead. Là, je m'en vais en cours à la guerre comme à la guerre. Je viens seulement pour être présente. Non. D'ailleurs, allez voir toutes mes vidéos parce que je parle de plusieurs points. Mais non, non, donnez-vous à fond. Qui sait, l'année prochaine, vous allez retenter Parcoursup et grâce à votre bulletin, votre dernier bulletin de terminale, ils vont vous accepter. Donc, ne négligez surtout pas les études si vous continuez, si vous comptez aller plus loin et dans tous les cas, ne négligez pas les études, c'est important. Donc, voilà. J'aimerais t'encourager à persévérer, toi qui trouves que durant cette année de terminale, t'as pas bien travaillé, t'as pas dead, ça. Non, 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 non. Donc, comme je disais, j'aurais aimé que je trouve cette vidéo-là pendant que j'étais toute contente texte au Parcoursup, les inscriptions, comme vous êtes en train de faire, regardez toutes les vidéos de Parcoursup, personne ne m'a dit que ce n'est pas une fin en soi. Donc, les gars, ce n'est pas une fin en soi. Il y a tellement de choses à faire durant une année sabbatique forcée, on va dire. Vous pouvez, déjà, il faut savoir qu'il y a des écoles privées. Il faut faire attention aux écoles privées. Franchement, ne vous précipitez pas, mais il y a des écoles privées, des écoles de commerce à plusieurs écoles, il y a des CFA, des centres de formation. Ils proposent la formation que vous souhaitez faire via Parcoursup. Par exemple, imagine que tu veux faire un BTS MCO. Sur Parcoursup, ça n'a pas été accepté, mais il y a des BTS MCO qui sont dans les écoles, enfin, il y a des écoles privées qui proposent des BTS MCO. Soit tu payes l'année ou soit tu fais une alternance sans vraiment prendre le temps de réfléchir, ne pas se jeter pour faire des études, pour faire des études. Non, vraiment prendre le temps. Les études, ce n'est pas pressé, ça y est, là, ça ne bouge pas. Donc, voilà. Vous avez les CFA, vous pouvez également vous rapprocher des missions locales avant que je sois dans cette situation-là. Je ne savais pas que la mission locale existait. Les gars, il y a les missions locales qui sont là pour vous, pour vous accompagner, pour construire un projet et ensuite, vous relancer dans la vibe des études supérieures. Il y a également, vous pouvez aller à l'étranger, faire un service civique. C'est super bien les services civiques. Il y a des services civiques même qui sont à l'étranger. Vraiment, il y a trop, 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 trop de choses à faire. Et vraiment, durant cette année, dis-toi que, enfin, si tu n'as pas été accepté, je ne te le souhaite pas, mais si tu n'as pas été accepté, dis-toi que ce n'est pas une fin en soi. Il y a trop de choses à faire. Dis-toi que là, je n'ai pas été accepté. En fait, prends-le en bien. Dis-toi que, ok, cette année, je vais apprendre à me connaître ce que je veux réellement. Si ça se trouve, tu aurais été pris dans une formation qu'au final, tu n'aurais même pas pu. Genre, tu aurais voulu suivre, parce que généralement, quand on est terminale, tout le monde suit tout le monde. Genre, tu te serais retrouvée dans une formation qui ne te correspondait pas. Je ne sais même pas si je parle français, je suis un peu fastidée, mais voilà, en gros, c'est un plus ça. Durant cette année, prends le temps de te connaître, de savoir qui tu es et dis-toi que, hé, il y a des plans merveilleux qui sont là pour toi. Donc, prends vraiment le temps de te connaître, de sonder ce que tu aimes réellement, de voyager. Prends le temps pour ça durant cette année sabbatique. Ce n'est pas une fin en soi. Donc, voilà, là, je vous ai dit tout ce que j'aurais aimé savoir lorsque je m'inscrivais sur la plateforme Parcoursup. En tout cas, je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Je vous souhaite à tous et à toutes de réussir. Et encore une fois, ce n'est pas une fatalité de ne pas être inscrit à Parcoursup. Voilà, retenez bien, bien ça. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisqu'il y aura plusieurs contenus liés aux études. Pour ceux qui l'auraient compris, ma chaîne, cette chaîne-là, Heavy MMB est destinée tout simplement à tout ce qui touche autour de la scolarité. Et j'aurai une chaîne Lifestyle où là, vraiment, on va revoir que vraiment, voilà, là, c'est un peu plus professionnel posé, mais il y aura la chaîne Heavy Lifestyle qui sortira où vous allez me suivre. On va partir bouger, sortir, danser, manger, on va tout faire. Là, c'est une chaîne un peu posée, un peu plus professionnelle. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Passez, c'est-à-dire, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, mais surtout, abonnez-vous. Ça va me faire énormément plaisir. Là, le but, c'est YouTube money un peu, un peu. Donc, abonnez-vous les gars, ça va faire plaisir de vous parler. abonnez-vous les gars, c'est parti. Abonnez-vous les gars,